L'édition nouvelle loi pour tous les véhicules motorisés, y compris ceux de deux et trois roues. Désormais, l'immatriculation et la visite technique sont obligatoires et nous verrons dans un instant ce qu'en pensent les usagers. Plusieurs activités connaissent un ralentissement face à la saison des pluies, notamment les garages informels qui exaissent à ciel ouvert. Comment se sortent-ils ? Nous le saurons dans ce journal. Et puis la France s'apprête à adopter un mécanisme de restitution aux populations des biens mal acquis par les dirigeants étrangers, notamment du Congo, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal des consommateurs. Désormais, l'immatriculation et la visite technique sont obligatoires pour tous les véhicules motorisés, y compris les deux et trois roues. Une décision prise le 7 juillet dernier lors du Conseil des ministres. Que pensent les usagers de cette décision ? On le voit dans ce reportage de Dénicoument. 1 200 tués et plus de 21 000 blessés en moyenne par an. C'est le triste constat que provoquent les engins motorisés sur nos routes en Côte d'Ivoire. La situation a pris plus d'ampleur depuis l'apparition des motos et tricycles sur les routes ivoiriennes. Pour réduire ce bilan, l'état de Côte d'Ivoire a rendu obligatoire l'immatriculation, la visite technique et le permis de conduire de tous véhicules motorisés. Une décision saluée par les usagers. C'est ce qui est normal, ils doivent le faire, comme nous, parce qu'ils nous causent beaucoup de problèmes dans la circulation. Tu le percutes, tu as un problème. C'est quelqu'un qui n'a pas de papier, mais qui dit percute, parle de costard. Mais quelqu'un qui n'a pas de papier, comment faire le costard ? Donc vraiment, essayer de voir, c'est une bonne décision qu'ils appliquent. C'est ce qui est bon, ça va nous arranger. Pour faire face au chômage, de nombreux jeunes se sont lancés dans le transport de biens et de personnes, avec la croissance des services de livraison. Certains arrivent à se prendre en charge grâce aux engins à deux ou trois roues. Ils trouvent la mesure contraignante. On n'a pas les moyens. Il y a d'autres qui ont des moyens, d'autres qui n'ont pas des moyens. Et nous sommes vraiment des Ivoiriens. Il ne faut pas rester à la maison, il faut au moins chercher. Donc le gouvernement n'a qu'un moyen de voir aussi. Nous qui n'avons pas de moyens, pour nous aider aussi. Voilà, s'il peut au moins aider. Moi aussi, c'est d'être un peu payé. Pour faire le papier, c'est un peu cher. Il n'y a pas d'argent. Il n'a qu'un moyen vraiment de passer à nous aussi. Nous autres, nous n'avons rien. La sensibilisation des acteurs sans occulter une politique de répression pour le respect des mesures prises. Voici, entre autres, le prix auquel le renforcement de la sécurité ira dans le sens souhaité par les autorités. Cette décision fait suite aux nombreux accidents qui interviennent dans la circulation. D'ailleurs, encore ce matin, une collision entre deux mini-cars communément appelés Baka s'est produite dans la commune de Portboué à Abidjan, occasionnant 16 victimes dont 3 morts. Les 13 blessés ont été évacués dans les centres de santé. Nous sommes en pleine saison de pluie. En cette saison, plusieurs activités connaissent un ralentissement, comme c'est le cas des garages informels qui existent à ciel ouvert. Le précision avec Christian Gaukra. Au bord des maisons, sur les trottoirs, les places publiques ou les parkings, les signes d'activité ne trompent pas. Des garages à ciel ouvert, dit informel, bondent nos rues. Une activité beaucoup fréquentée par les usagers à cause de sa proximité et du prix des réparations très accessible. Mais pendant la saison de pluie, elle connaît un ralentissement. En tout cas, si on ne peut plus vraiment, ce n'est pas facile de travailler. Si on ne peut pas travailler, on essaie de stopper le boulot. Après la pluie, on reprend le service. Parce que plus on ne travaille pas, on ne peut pas gagner. Si on ne peut pas travailler, ça c'est sûr. Mais il y a des travaux qu'on peut faire. Ce n'est pas tous les travaux qu'on peut faire sur la pluie. Il y a des travaux qu'on peut réempêcher quand la pluie n'est pas trop forte. Le temps de pluie, on se défend un peu. Si la pluie ne nous gêne pas, on travaille. Si la pluie nous gêne, on attend que la pluie cesse. Pour ces hommes de métier, trouver le mot juste pour convaincre les clients en saison pluvieuse est un défi quotidien. L'arrêt de travail temporaire et les délais de livraison en sont les raisons. Pendant ce temps de pluie, c'est difficile de maintenir la clientèle parce qu'un client qui vient avec son travail ne peut pas s'arrêter pour que la pluie le mouille. On arrête le travail en attendant que la pluie cesse. On essaie de nourrisser avec le client. On le met aussi face à l'éthique, face à l'éthique, face à l'éthique intempérieuse. Ce n'est pas de notre faute aussi. On essaie de nourrisser. Mais si le client ne veut pas, il peut essayer de trouver une autre manière pour pouvoir souverter à ses besoins aussi. Comme ces garages informels, toutes les activités connexes pendant cette saison pluvieuse sont aussi impactées. L'économie d'Abidjan au ralenti à cause de la pluie. Chaque année, le début de la saison pluvieuse à Abidjan est un moment de véritable anxiété pour sa population. Aucun secteur d'activité n'est épargné et les opérateurs économiques en subissent les conséquences. Dans la commune de Yopougan, ce sont les marchés de Sikogi, de Selmer et de Ouassakara qui ont vu l'installation d'un projet dénommé « Mon marché, je trie mon plastique ». Ce projet consiste pour des collecteurs à sensibiliser les commerçants et autres populations des marchés au tri, puis à venir régulièrement collecter les déchets plastiques destinés au recyclage. Le mardi, 200 mètres carrés de passage en pavé, réalisés à partie de déchets plastiques collectés et recyclés, ont été installés dans les différents marchés, dans celui de Ouassakara particulièrement. Les artistes plasticiens de Grand Vassame se sont unis pour être mieux organisés et faciliter leur accès à leur clientèle. Silverthala les a visités dans leur fief. Regardez. Ils sont au nombre de 21 de la même corporation. Ils ont décidé de s'unir pour être plus efficaces. Découvrons-les dans la maison des artistes de Grand Vassame. La maison des artistes, c'est une maison qui est composée de plusieurs artistes, 21 peintres au sein de la maison. Les artistes se sont décidés à un moment de se réunir pour créer un ensemble de peintres avec plusieurs techniques qui permettra aux touristes de gagner sur place ce qui concerne l'art plastique, la peinture. Donc avec plusieurs techniques, presque toutes les techniques de peinture. Passant par le naïf, le beau beau, l'impressionniste, en tout cas, tous les courants de peinture. Ces artistes peintres ont une clientèle variée. Les clients, c'est un peu tout le monde. C'est les résidents d'Abidjan et de l'intérieur du pays, les touristes, en tout cas les étrangers, tous ceux qui viennent de l'extérieur, les touristes, nos autorités d'ici, tout le monde est nos clients. Les expositions, ils les font ici, mais aussi ailleurs. Bien sûr, on fait des expositions à des moments précis, soit à l'hôtel Ivoire ou au sofitel. On fait des sorties souvent. Réhabilitation de la maison et mise en valeur de leurs œuvres, tels sont leurs souhaits. Vous-même, vous êtes venu le matin, vous avez vu l'état de la maison. C'est une maison qui est depuis maison coloniale, donc on a besoin des autorités. En tout cas, ils n'ont pas pu nous voir. Et puis, on voit ce qu'ils peuvent faire pour la maison. Parce qu'il faut que la maison soit réhabilitée, c'est très important. Donc, on peut mettre un peu la valeur des œuvres, des artistes qui sont dans la maison. Cette maison regorge de nombreuses potentialités. Nous avons découvert avec vous une part de cet art. Nous prenons congé des artistes peintres avec la promesse ferme de revenir, car l'art à part entière n'est pas une part entière de l'art. Faisons notre point sur l'évolution du coronavirus en Côte d'Ivoire. On enregistre dans le pays 44 nouveaux cas transguéris et zéro décès. En total, donc, de 48 903 cas confirmés, 47 278 personnes guéries et 319 décès. Et pour permettre au mieux au pays de pouvoir combattre la maladie, la République populaire de Chine s'est engagée à remettre 110 millions de doses de vaccins en Sinopharm et Zinovac à la disposition de la COVAX contre la pandémie. La France s'apprête à son tour à se doter d'un mécanisme de restitution aux populations dont les affaires dites de bien mal acquis par des dirigeants étrangers, notamment du Congo, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Une fois à la mesure votée ce mardi à l'Assemblée nationale et le 21 juillet au Sénat, un vaste chantier s'ouvrira pour le processus de restitution. Le premier cas concret devait être celui de la Guinée équatoriale où les biens saisis sont estimés à quelques 150 millions d'euros par les ONG. Elles sont au nombre de 72 les personnes mortes depuis vendredi dans les émeutes qui secouent l'Afrique du Sud en ce moment. La situation demeure préoccupante malgré le déploiement de 2 500 soldats sur le terrain. La crise déclenchée par l'arrestation de Jacob Zuma s'est vite transformée en émeute de la faim, entraînant des scènes de pillage des magasins et des centres commerciaux. Conséquence de la crise, la monnaie locale a perdu 3% de sa valeur, son plus bas seuil depuis avril. Mais les autorités sud-africaines promettent de contenir la crise. Au total, 1 200 personnes ont été arrêtées. Fin du journal. Rendez-vous vendredi. Demain, vous serez avec Silverthala pour de nouvelles actualités. Quant à nous, on se dit à très bientôt.